Et puis aujourd'hui, la mobilisation, on voit, c'est les individus les plus radicalisés, c'est les individus qui veulent encore commettre des violences, c'est des manifestations qui ne sont pas autorisées, ça c'est pas possible, on n'en voit pas l'intérêt parce qu'à quoi ça sert cette revendication ? À faire avancer les choses, des choses ont déjà avancé, et maintenant le grand débat. Illustration peut-être avec cette séquence, regardez avec ces personnes âgées qui se sont fait gazer. Est-ce que sur ces séquences, comme d'autres séquences, puisqu'on a vu cet handicapé qui s'est fait gazer par des CRN ? Je vais vous dire, ce qu'il faut être très clair, et moi je n'accepterai pas qu'on retourne les choses, la police, elle permet que depuis le début du mouvement des gilets jaunes, on continue à être en sécurité dans ce pays, alors que dans le mouvement des gilets jaunes, et on l'a vu, là c'était moins le cas la semaine dernière parce qu'il y avait moins de monde, mais il y a quand même des gens qui veulent renverser la République. Les forces de l'ordre, c'est celles qui permettent, c'est celles qui garantissent l'ordre républicain et la liberté pour tous. Bon, moi je trouve que vous dites n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, quand on voit une personne en fauteuil roulant se faire gazer... Il faut que ce soit condamné, je l'ai dit très clairement, et tout le monde le dira très clairement. Mais évidemment, je l'ai dit très clairement. Ce mouvement-là a été pris par une violence policière délirante, mais délirante. Et moi j'attends les rapports et tout ce qui va se faire avec attention face à cette violence juste délirante, ça monte en crescendo. Un exemple de cette violence, le dernier avatar de cette violence, c'est les macronistes anonymes qui sur Twitter font carrément, je dirais, et je pèse ma comparaison, c'est un langage mais limite nazi. Limite nazi. Il parle de vermine jaune, il parle de furoncle, il parle d'ennemis de la démocratie. Tout ce vocable qui nous rappelle... On n'a pas lu les mêmes témoignages. J'ai lu des témoignages qui étaient extrêmement républicains. J'ai lu les tweets. Ça provoque l'extension de la violence. Voilà, c'est ça les gilets jaunes. Là vous êtes tout à fait typique de ce vocabulaire fou, propre à ce mouvement. C'est pas moi, je suis très... Allez, on va laisser parler. Vous êtes dans cet esprit de violence. Je suis dans les tweets que je lis, monsieur. Les tweets fous, il y en a partout, de vomi manérosistes. Juste un point.